Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine des nouvelles technologies Newstek Hebdo. On s'intéresse cette semaine aux rumeurs sur la préparation d'un mini iPad par Apple à la fin de eGoogle et à la Russie qui mise sur la robotique comme axe de développement high-tech. Une version allégée de l'iPad pourrait voir le jour à l'automne. Apple préparerait le lancement d'une version à dimension réduite et moins chère de sa fameuse tablette. Selon le cabinet d'études marketing NPD Display Search, il existe aujourd'hui un business plan, un objectif de production à grande échelle et une cible marketing pour une tablette de 7,85 pouces. La sortie de ce mini iPad vise à barrer la route à Google, Microsoft et Amazon qui cherchent à s'implanter sur le marché des tablettes. Apple détient aujourd'hui plus de 60% du marché. Google ferme eGoogle. Le groupe poursuit son ménage dans les services non stratégiques. Après bus, c'est cette fois-ci eGoogle qui passe à la trappe. L'outil de gestion de flux RSS et de pages personnalisées sera définitivement fermé en novembre 2013. Alors Google devrait supprimer d'autres services, parmi eux Google Vidéo qui faisait, doublons avec YouTube, Google Mini ou encore l'outil Google Talk Chatback. Ce ménage intervient après la fermeture ou la fusion de 30 produits depuis l'automne dernier. La Russie parie sur la robotique. Mail.ru vient d'annoncer la création de Grishin Robotics. Ce fonds doté de 25 millions de dollars investira exclusivement dans le secteur de la robotique personnelle. Après avoir gagné beaucoup d'argent en misant sur Facebook ou Zynga, la firme russe devrait prendre des participations dans des start-up californiennes. Elle pourrait aussi regarder du côté de la France où des pionniers comme Aldebaran ou Gostai sont à la pointe dans ce secteur. Mail.ru est une propriété de l'oligarque Alisher Usmanov. Avec Grishin Robotics, le géant russe parie sur un futur dans lequel les robots seront partie prenante de la vie quotidienne. Selon l'International Federation of Robotics, le marché des robots domestiques pèsera 100 milliards de dollars en 2020 contre 5 milliards l'an dernier. Newstack Hebdo, c'est fini pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, toujours depuis le Nasdaq sur Times Square, pour un nouveau numéro de votre magazine des nouvelles technologies avec NYFP. Merci d'avoir regardé cette vidéo !